Toi, sur qui nous vivons et évoluons depuis des siècles, notre terre, toi, qui en as vu des choses sans pouvoir les exprimer. Tu as vu de grands hommes bâtir des merveilles, mais aussi des monstres démolir tout ton être et tout saccagé. Plus le temps passe, moins les gens te respectent, alors que sans toi, nous n'existerons pas. Tu as vu et subi des guerres, tu te noies dans la pollution, l'égoïsme de l'homme démolit des paysages, extermine des espèces quand ils te volent des arbres, des plantes, des choses qui t'ont pris des milliards d'années à construire. C'est comme s'ils t'enlevaient en bout de toi. A l'heure actuelle, nous devons être 8 milliards de gens qui t'habitent, 8 milliards qui te salissent, et ce nombre ne fera qu'augmenter. Je suis désolée pour tout ce qu'ils te font subir, et je suis désolée d'en faire partie. J'espère sincèrement que l'homme se rendra compte de ton importance, et ce, le plus rapidement possible. Essaie de tenir jusque-là contre cette espèce qui t'habite, qui te consomme, et qui te détruit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada